Il a commencé les suivis orthophonie, psychomotricité, il avait un an. Après, quelque part, on a eu de la chance parce qu'il a réussi à s'exprimer quand même assez tôt et assez facilement. Il a marché, il avait 19 mois, donc à deux ans, il se débrouillait à peu près. Il tombait beaucoup, mais on s'est rendu compte après le troisième passage aux urgences qu'il fallait faire quelque chose et on s'est rendu compte qu'il n'y voyait pas correctement. Il est allé à la maternelle à trois ans et là, la maîtresse nous a dit assez vite. On a prévenu la maîtresse tout de suite. Nous, on n'a jamais caché le syndrome à qui que ce soit, sans rentrer dans les détails, mais en expliquant que c'était un enfant qui avait un retard du développement. Ça ne sert à rien de donner le nom, les gens ne savent pas ce que c'est la plupart du temps. Mais la maîtresse nous a dit assez vite qu'il aurait besoin d'une AVS à l'époque, maintenant une AESH. Donc, il a fallu... J'ai pleuré tout de suite. Après, il a fallu aller à la MDPH, monter le dossier, etc. Rappeler tous les trois ans qu'il était handicapé, qu'il fallait refaire un dossier. Donc, il a eu une AESH dès la deuxième année de maternelle, pendant toute son école primaire. Le passage au CP n'a pas posé de difficultés. Comme on a toujours expliqué aux maîtresses, je dis maîtresses parce qu'il n'a eu que des maîtresses, comme on a toujours expliqué aux maîtresses quels étaient ses besoins, ça s'est toujours très bien passé. Et je pense que c'est important que les autres parents comprennent que les enseignants n'ont aucune formation face au handicap et qu'il faut les rassurer. Et en ce qui nous concerne, ça s'est vraiment toujours très bien passé. On n'a jamais lésiné sur les boîtes de chocolat parce qu'on sait que c'est difficile d'accueillir un enfant différent dans une classe. Mais il est très important de toujours maintenir le dialogue et de faire passer les bilans d'orthophonie, d'aider les maîtresses à comprendre comment elles peuvent travailler avec un enfant différent. L'école, pour lui, c'était important. Et donc, il était toujours motivé par la partie scolaire. Après, socialement parlant, c'est plus compliqué. Il a des amis. Enfin, il avait des amis au primaire, mais vraiment quelques amis très proches. Il n'a pas particulièrement subi de moquerie, mais les autres enfants n'étaient pas toujours très accueillants. Par exemple, il ne court pas vite. Il a du mal à jouer avec un ballon. Il a réussi à avoir des amis calmes. Mais à cet âge-là, les garçons ont quand même pas mal tendance à vouloir taper dans un ballon et à courir. Donc, pour lui, ça, c'était un peu difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada